... Mener 3 à 2, elle n'a rien à perdre, au contraire, elle a tout à gagner. On l'avait dit pourtant. Première mi-temps avec ce score, les carottes sont cuites, et bien non. Elles revivent les carottes, elles sont là, elles sont encore présentes. Le football est imprévisible. Très très imprévisible, et il ne faut surtout pas se relâcher. Voilà ce qu'il en est quand on se relâche un petit peu, avec un score lourd de 3 à 0. Medea, qui a retrouvé et trouvé les ressources pour revenir dans ce match. Et là Hakim, je pense que ce qu'il faut dire, là, qui remet dans le paquet, tout seul. Et il est seul, il est seul. Rherby a une touche de balle, qui met le ballon dans les filets. Aujourd'hui, Samadji encaisse deux buts. En deuxième période, on laisse pas. Allez, attention au troisième. Oula, moins une, moins une. Pour l'égalisation. Zemamé, un tout petit peu en retard. Et là Hakim, je pense que là, c'est voulu. C'est fait à bon escient. Là, les joueurs de Medea, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de trouver rapidement l'axe centrale, à savoir Shafai et Roale, qui sont un petit peu dépassés par le gabarit de Hamia. Moi, je voulais poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au vestiaire pour avoir une équipe de Luzma d'Alger qui encaisse, allez, en l'espace de... Moi, je pense... Même pas 20 minutes. Ouais, mais c'est ça le football, Hakim. Cette équipe de Medea, elle s'est lâchée. Elle n'avait rien à perdre. Menée 3-0. Donc, il fallait s'engager vers l'avant. Chose qui a été faite. Allez, changement. La sortie de Belgilali, l'entrée de Koudry. Ça va changer, on va essayer de... Ouais, je pense que Cavalli a compris que son milieu de terrain a été pris d'assaut par... Joueur de Medea. Là, il fait sortir Belgilali un milieu à tempérament offensif. Là, le... Milieu récupérateur Koudry. Maintenant, le Luzma d'Alger, elle va jouer avec 3 milieux récupérateurs qui sont Bas, Koudry et Benrit. Avec Koudry qui a la possibilité, lui aussi, de... De casser le jeu. De casser le jeu, d'aller à la percussion. Il n'a pas froid aux yeux, ce jeune joueur. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Ciel qui fait le gendarme un petit peu entre les défenseurs et Chaffer. On a tous les blancs en derrière. Allez, Ben Moussa pour le coup franc, balle arrêtée pour Luzma d'Alger. L'heure de jeu, passé d'une minute. 3 buts. Quel match ! Quel match ! 5 buts. Entre Luzma et l'Olandéa. 5 buts. En l'espace d'une heure d'autre. Allez, Ben Moussa dans le point de pénal. Si ! Ça passe au travers de tout le monde. Et ça va aller sortir en 5m50. C'était très très bien tiré de la part de Ben Moussa. Maintenant, Hakim, concernant cette équipe de Medea, il faut qu'elle continue sur cette lancée. Il ne faut pas qu'elle reste derrière. Il faut qu'elle sème le doute dans la zone de vérité de Luzma Alger. Et clairement, elle peut marquer un 3e but égalisateur. Allez, encore Hamia. Dommage, ça ne passera pas. C'est directement dans les mains de Mohamed Amin Zemamouche qui relance au pied très rapidement. Allez, c'est bien fait. Cette action est dommage, 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 dommage. Cette passe de Boudelbel qui ne passera pas. Boudelbel qui récupère avec Sayoud sur Koudri. Koudri, 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 percussion. Il a cherché la difficulté, Koudri. Il a cherché la difficulté. J'espère qu'on va revoir cette action. Il aurait pu frapper directement au pied. Il a la possibilité de donner ce Sayoud qui a fait appel de balle en profondeur vers le gardien de L'Ouamédéa. Et ça va 200 à l'heure. Ça va 200 à l'heure. On n'a même pas le temps de revoir un petit peu les ralentis. D'un côté comme de l'autre. Ça va très très vite. Très bien défendu de la part de Chafail. Allez, il y a faute. Il y a faute sur Boudelbel. Poucette de la part de... Et la Hakim, il me semble que cette équipe de L'Ouamédéa dans cette deuxième période, avant que L'Ouamédéa nous marque son premier but, j'ai senti que... Elle avait pensé que le match ait gagné d'avance. Beaucoup plus d'assurance. Et là, je pense que L'Ouamédéa vient de donner une bonne réplique à cette équipe de L'Ouamédéa pour dire qu'en football, tout est possible. Allez, ils sont en train de donner de la voix. On va les laisser eux aussi. Tout à l'heure, on avait entendu les supporters de L'Ouamédéa d'Alger. Écoutez les supporters de l'Ouamédéa. Et bien voilà, ils s'arrêtent. En fin de compte, dommage, dommage. On aura le temps de les réentendre tout à l'heure. Eux aussi, ils sont en train de pousser leur formation. Amin Zemamouche, dommage. Deux premiers buts qu'il vient d'encaisser dans ce championnat, Mohamed Amin Zemamouche, depuis sa reprise. Et deux premiers buts encaissés dans la surface de réparation. Et il n'avait, il ne pouvait absolument rien faire sur ses deux buts. Mohamed Amin Zemamouche. Hakim, on ne peut pas encaisser pendant... Des frappes à bout pourtant. Quand Hakim, pardon, on ne peut pas encaisser pendant 4, 5, 6 matchs. Et on y rencontre, on peut encaisser 2, 3 buts. Et oui, c'est l'inconvénient. Allez, attention à Sayoud. Sayoud qui drippe, Sayoud qui passe tout le monde. Sayoud qui drippe, Sayoud qui frappe. Et il en a encore une fois de trophée avec Mezien à ses côtés. Et c'est ça la force de Sayoud. Ah, il est passé au travers de tout le monde. Et je vous le disais, ça va tellement trop vite qu'on n'a pas le temps de revoir les ralentis. Sauf s'il y a une balle arrêtée. Sauf s'il y a un coup franc ou une sortie de but. La Hakim, le Médéa, elle a montré un nouveau visage par rapport à la première période. Et c'est le gris-gris de notre ami Slimani à la mi-temps. Il aura fait une prière. Qui a dû le remonter les bretelles. Allez, il est seul, il est seul. Il va s'enfermer, il est seul. Mais c'est bien, Hakim, c'est bien. Parce qu'après avoir été mené 3-0, tout le monde a pensé que la partie était pliée. Et bien même nous. Il a dit que les carottes étaient cuites. Moi, j'avais dit que la messe était dite. Allez, encore un ballon en cloche. Et il n'y a pas de faute de Chafail. Il est dommage que le ballon était en l'air. Sur Rachedi. On va essayer de revoir l'action, Hakim, si c'est possible. Et si on a le temps, si on a le temps, ça va tellement vite que l'équipe du garage des 5, qui est notre réalisateur, Hakim, n'a même pas le temps de revenir pour nous montrer les quelques. Voilà, donc c'est ce que je disais. Il vient de me le dire à l'oreillette. Dès que le ballon s'arrête, on ira essayer de revoir quelques répétitions. Parce que là, ça va très, très vite. C'est parti à 200 à l'heure, pratiquement, depuis la reprise de cette seconde mi-temps. Que du plaisir dans ce beau match entre l'USMA et l'Olympique de Medea. 5 buts au total. Oh, elle est belle encore cette action. Et il en fait encore une fois un petit peu trop. Ouschen. Et puis Hakim, ce qu'il faut souligner, c'est qu'après le deuxième but marqué par l'Omedea, cette équipe d'Omedea, à savoir beaucoup plus en milieu terrain et en attaque, est en train de donner du fil à retour à cette équipe de Saint-Maldié. Et carton pour le capitaine. Troisième carton de la partie. Encore un avertissement pour cette fois-ci, Muftah. Et la possession de balle également est du côté de l'Olympique de Medea. Oui, je pense que cette équipe de l'Omedea, pardon Hakim... Elle l'avait fait en fin de première mi-temps. Oui, en deuxième période, elle a surpris tout le monde. Parce que rapidement, elle a marqué ses deux buts. Et puis même dans son organisation, dans son jeu, dans ses passes au sol, elle a rapidement créé le danger dans la zone de réparation de l'U.S. Amalger. Et c'est sûr, ces balles qui sont dangereuses. Les gars de Medea, attention encore à ce coup franc, qui va être beauté par Adédi, le capitaine d'équipe. Balle rentrante, il y a du monde dans la surface. Et c'est dégagé. Bien beauté. Allez, ballon récupéré par... Wushen. Et... Plutôt, j'avais dit Wushen. Et puis Hakim, là, il faut dire... L'axe central de l'U.S. Amalger est en train de perdre tous ses duels aériens. Ils ont reculé un petit peu en première mi-temps. Ils sont en train de se faire surprendre. Et encore un carton. Et là, c'est de l'autre côté. Et Hakim, ils sont en train de voir Cavalli donner des consignes aux défenseurs et de leur dire qu'il faut frapper de la tête. Il faut sortir vers le ballon, ne pas rester derrière, ne pas rester satique. Bouchiba, lui aussi, s'est pris un carton jaune. Ça nous fait deux cartons de chaque côté. Avec Sayoud et Mufthar. Plutôt, Sayoud et Bouchiba du côté de Sadou et Bouchiba du côté de l'Olympique de Medea. Et Ben Moussa et Mufthar du côté de Lusma d'Alger. Et dommage, la talon d'Adedi ne passera pas. On va rappeler quand même l'heure de ce match. Après cette action, allez, ils vont pouvoir se dégager proprement les joueurs de Medea. Très bien joué. Le 5e Mezienne en 1re mi-temps pour lui. Le 9e Chafail, sur pénalty, 41e pour Lusma. En 2e période de 15e minute, Hamia va réduire la marque. Et Garbi, 57e pour le 3 buts à 2 en faveur de Lusma d'Alger pour le compte de la 6e journée du championnat professionnel Mobilis Liga. Et puis ce qu'on est en train de constater maintenant Hakim, c'est qu'après le 2e but marqué par l'OMEDEA, je trouve que ces joueurs, un des coéquipiers à la possession de la balle, il y a beaucoup de mouvements, ça joue vite, ça joue au pied, ça joue au sol. Et c'est ce qui a fait que cette difficulté, Lusma n'arrive pas à s'en sortir. Et on l'avait dit, il y a une équipe qui a de la qualité, une équipe qui a des possibilités. Certes, elle n'a pas été gâtée par le tirage au sort du championnat. Et ça y est toujours en position d'avant-centre. Et oui, et là il a été pris en pla grande élite hors-jeu. Derrière les défenseurs. 68e minute de jeu. Et Lusma qui mène toujours. La touche sera pour Lusma. Allez, changement du côté de MEDEA. Avec l'entrée du numéro 27 de Zerouel. Qui va replacer Rashidi, le numéro 11. Qui a été bon, qui a été bon. Qui a été bon surtout en deuxième période. Et en fin de première mi-temps, Rashidi Karim. Qui cède sa place. Sans frais également. Oui. C'est toujours bon. Et c'est toujours utile. Et il y a un bon coup. Il y a un bon coup à jouer du côté de MEDEA. Les joueurs, les remplaçants de Lusma. Sont à l'échauffement. Eux aussi. Donc là, ce qu'il s'agit de voir. Lusma, il reste encore deux changements. Un seul changement. Pardon, un seul changement. Un seul changement. Allez, attention à Benguit. Benguit pour Mazienne. Benguit qui avait le contre-favorable. Allez, il écarte sur Koudry. C'est pas fini. Koudry qui a le ballon. Il revient sur Benguit. Le centre de Benguit. Et c'est pas bien du tout tiré. Cette balle. Il fallait faire le centre dans les airs. Et il y avait l'appel de Mefter également sur le côté. Ouais, ouais. Et il avait des possibilités. Allez, Mefter la touche avec Koudry. Koudry sur Ben Hamasa. Ben Moussa. Allez, Ben Moussa avec Mazienne. Et il s'est bien joué en une-deux avec Moudelbel. Mais qui perd le ballon. Mais qui perd le ballon. Encore une fois. Et attention à la contre-attaque de l'Olympique de Medea. Et il y a faute. Il y a faute. Faut et il y a carton. Allez, on s'énerve un petit peu. Les esprits s'échauffent. Je pense que c'est Ben Hamasa. Non, non, c'est Ben Hamasa. Je vais penser à Moussa. Un petit peu se ralentit. Il faut qu'il se calme. C'est Ben Hamasa qui s'est un petit peu emporté. Allez, que dit M. Muriel ? Il appelle les deux joueurs. Pour les rappeler à l'ordre une dernière fois. Il faut garder ses nerfs. Attention, attention. Alors, je n'arrive pas à savoir avec qui il a eu le petit accrochage. Avec Zaloual. Avec Zaloual qui vient de faire son entrée. Absolument. Il est tout frais. Et carton jaune pour Ben Hamasa. Et également pour Zaloual, je pense. C'est le cinquième ou le sixième carton, je crois. Alors, c'est le troisième carton pour les deux équipes. Puisqu'ils en ont deux de chaque côté. Ben Hamasa qui se prenne. Le carton. Et je pense que Zaloual lui aussi. Donc, il y a eu six cartons. 3-3. Voilà. Allez, M. Muriel, très présent. Très, très, très présent. Très, très, très proche des actions. Jusqu'à présent, je pense que Muriel... Il gère bien. Il gère très, très bien. Il a très bien la fin. Avec de très, très bonnes décisions. Allez, on revient à la faute. Et que va-t-il se passer ? Il va y avoir un changement. Allez, l'entrée de Gesson. De Bilel, Gesson, Gislain. À la place de Bauderbel. Bauderbel qui sort. Et c'est vrai que Bauderbel a perdu énormément de ballons. Et c'est Gesson, Gesson, Bilel, Gislain. L'ex-sociétaire du RCR, qui fait son entrée, après 72 minutes de jeu. Alors, un cabarit impressionnant. Un véritable morphotype. Un véritable morphotype. Dans cette deuxième période, il n'y a pas assez de rythme. Il n'y a pas assez de vitesse dans l'exécution de la passe. On tarde à donner le ballon. Ce qui s'est fait pour cette équipe, en deuxième période, elle a perdu un petit peu de son régime par rapport à la première période. Peut-être que le score de 3-0. Les joueurs avaient pensé que l'équipe avait pris le match. Attention, le match n'est pas encore terminé. Et cette équipe de Média peut surprendre cette équipe de Samadier. Si cette équipe de Samadier n'arrive pas à trouver des solutions à un quart d'heure de la fin. 17 minutes à jouer en cette seconde mi-temps. Et dans ce match, en attendant bien sûr le temps additionnel, il va y en avoir certainement entre 2 et 3. Il y a faute de main. Faute de main de Serioude, on l'a bien vu. Donc il y aura certainement 2 à 3 minutes de temps additionnel dans la partie. Même s'il n'y a pas eu de temps d'arrêt dans cette deuxième mi-temps. Alors là, c'est parti à 200 à l'heure. On a vu que le jeu n'a pas été haché. Le ballon était constamment au jeu. Il n'y a pas assez de touches. Voilà, on vient d'avoir une touche. C'est bien. Je pense que tout ça, c'est l'Oremédea qui a provoqué tout ça pour essayer de mettre en difficulté cette équipe de Samadier. Qui sincèrement, en deuxième période, n'a pas été conquérante. Et il y a même, j'étais en train de voir, il y a même Ousseril, le deuxième gardien de but de l'Olympique de Média. Qui donne des consignes à ses coéquipiers. Et il veut y croire. Avec Slimani, l'entraîneur. Et ils sont en train de mettre le feu dans la tribune. Les supporters de Média. Allez, Gaesson. Il commet la faute. Gaesson, Bilel, Ghislain. L'ivoirien. Cet athlète de Côte d'Ivoire. Qui est passé du côté de Lucema en début de saison. Allez, long ballon. Il va y avoir un troisième changement de la part de Média, à savoir Red Lab. Le troisième et dernier changement. Le numéro 22. Et il est en train d'incorporer du sang neuf Slimani. Il sent qu'il y a possibilité de revenir et de partir. Il est en train d'incorporer du sang. Il est en train d'incorporer du sang. Il est en train d'incorporer du sang. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après 77 minutes de jeu On va pousser un petit peu plus Les rouges et noirs Avant la fin de cette rencontre Pour se mettre définitivement à l'abri Gaissant Et le ciseau pour se dégager Du côté de l'Olympique de Medea Bonne couverture de Koudry Chaffaï, Koudry Benguit, Koudry Il joue avec Meftah, son capitaine Benguit Et c'est bien fait de Benguit Très technique C'est Ayoud C'est Ayoud qui dribble C'est Ayoud La percussion Et encore une fois c'est Ayoud qui veut obtenir peut-être un pénalty Et qui perd des ballons Et qui les redonne gratuitement à l'Olympique de Medea Dommage, dommage Un joueur qui est pétri de qualité Allez Mezienne Mezienne pour Sayoud encore une fois Et encore une fois en retard Sayoud Là c'est bien ce que fait l'Olympique de Medea Elle défend très très bien Allez Mezienne qui a récupéré Attention Mezienne qui a récupéré Je n'avais pas Par où passer Allez l'on ballon On va chercher là-bas le nucléaire Trois qui commet la faute Hamia Sur Khwaleed Et il n'est pas content Il n'est pas content Hamia Et en deuxième période de Hakim Ce Hamia A donné beaucoup de A créé beaucoup de problèmes à l'accentral Et on voit un petit peu la tribune de Lusma d'Alger On est en train de voir ses couleurs Et bien sûr ses drapeaux Regardez un petit peu Les supporters Ce virage de Lusma d'Alger Qui donne de la voix Pour pousser sa formation A aller jusqu'au bout 78ème, 79ème minute de jeu Plus que 11 minutes A tenu le match pour Lusma d'Alger Pardon Et 11 minutes seulement A l'Olympique de Medea Pour renverser la vapeur Et revenir dans le match C'est Lusma Qui empoche Les trois points de la victoire Attention Hakim Les trois points ne sont pas encore empochés Parce qu'ils restent encore Ils ne sont pas encore acquis Une douzaine de minutes Voir une douzaine à 13 minutes Et on dit souvent que dans le football Il faut toujours faire très attention Et on a vu des retournements de situation Donc à plusieurs reprises dans les temps additionnels Des équipes qui sont revenues Dans le temps additionnel Pour décrocher le match nul Ou le point de la victoire Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie Il faut jouer Et ne pas cesser de baisser les bras Allez je pense qu'il va y avoir Un dernier changement Du côté de l'Olympique de Medea On a rappelé Un des joueurs qui était à l'échauffement Il y a eu deux changements de part et d'autre Allez Koufran Ben Moussa 80ème Ben Moussa au point de pénalty Et ballon encore une fois Ils sont bien regroupés Et bon dégagement Et très belle couverture Attention à la contre-attaque Et il y a faute Il y a faute Demisienne On va l'arrêter Koufran Allez balle à terre Ballon dans les pieds de Bushiba Et il essaie de chercher Hamia Ça ne passera pas C'est coupé Et c'est Ben Guit qui récupère Et encore avec Sayoud On revient derrière avec Meftah Ben Guit Allez Sayoud Il y a Ben Hamasa à côté de lui C'est bien fait Et c'est très bien fait C'est très bien fait pour Moussa Il est en position d'orgeux Il est en position d'orgeux Ah celle-là Elle était limite limite Cette position d'orgeux On va bien la revoir De toute l'équipe Du Karage D5 Et de Heiken Notre réalisateur Et c'était bien donné Cette balle Vous avez vu Meftah Et il a essayé de donner sur Ben Guit Placement De Houchen Et il n'y a pas de faute Ici Il y a faute sur Hamia Et il y a troisième et dernier changement L'entrée de Lemhan Voilà Est-ce qu'il y a position d'orgeux Au départ du ballon Ben pas vraiment C'était un petit peu limite limite On va Allez Lemhan qui rentre à la place de Hamia Hamia qui a fait une très belle deuxième période Il a pesé Il a pesé Il a pesé vraiment sur Sur la défense de Lusman d'Alger Et un beau coup franc également Encore une fois pour L'Olympique de Medea Sans problème pour Mohamed Amin Zemamouche Qui est sorti Cette fois-ci C'est parti très vite Attention à Mezien Là-bas il est seul Mezien Il est lui Pétri de qualité Mezien Attention Il s'appuie sur Sayoud Sayoud pour Gaysson C'est trop long C'est trop long pour Gaysson Et c'est le capitaine d'équipe Donc Haddadhi Et là Hakim je pense que Sayoud avait meilleure affaire Il a rentré en percussion Allez attention Alemhan qui a fait son entrée Avec son coéquipier Benouh Et Koudry Qui concède la faute Et qui se met à terre Je pense qu'il a pris Sur le nez Ou dans l'oeil Koudry On va temporiser un petit peu Donc du côté de De Lusman Très très bien joué de la part de Koudry Qui ne fait pas de faute Voilà pas de faute Mais il demande quand même Un petit coup franc Koudry Voilà le temps Koudry Pardon Hakim Que je considère On a souvent Vu et parlé de lui Qui est un véritable joueur de devoir Ah c'est Il va au charbon Il va Il est présent Il ne rechigne pas Il ne rechigne Il ne conteste pas Et pourtant Vous voyez à côté de vous Petit gabarit Et très généreux dans l'effort Koudry Qui va 83 minutes de jeu Toujours ce score De 3 buts à 2 En faveur de Lusman d'Alger 3 buts pour Lusman En première mi-temps 2 buts pour l'Olympique de Medea En seconde mi-temps Que du bonheur Dans ce match De la 6ème journée L'année du championnat Proviens de l'Olympique de Medea Que du début De l'Olympique de Medea En deuxième période C'est vrai que Medea A marqué très très tôt En deuxième période Juste après Il y a eu ce deuxième but Et cette équipe De l'Olympique de l'Olympique de Medea Relative en deuxième mi-temps Qu'en première mi-temps Ouais donc je pense que cette équipe De l'Olympique de Medea A compris qu'il vaut mieux Gagner un match par 3-2 Que de faire 3-3 Ah oui Et de partager les points Allez encore Un ballon Récupéré par la défense De l'Olympique de Medea On va aller chercher là-bas Lemhan Et Ben Khammassa Dans le rang central Et il a trop temporisé Haddaddy Il y a faute de Haddaddy Il y a faute de Haddaddy Sur Ben Khammassa Il n'est pas content Le capitaine d'équipe De l'Olympique de Medea Même s'ils perdent aujourd'hui Cette rencontre Les joueurs De Slimani N'auront rien à se reprocher Ils ont fait l'essentiel Dans ce match Ils ont joué leur va-tout Ils ont joué avec les moyens Qu'ils avaient Face aux champions de titres sortants Et le résultat On est là Pour l'instant 3 buts à 2 Ils ont donné des frayeurs A cette équipe de Lisma Il faut le rappeler Il faut le dire Oui Hakim Je pense que vous avez Très très bien analysé Cette deuxième période C'est vrai que Si cette équipe Arrive à sortir Vaincu de cette rencontre Je pense qu'elle n'a absolument Pas à rougir Parce qu'elle a fait l'essentiel Elle a joué avec Cette vraie valeur Elle a marqué un début Dommage qu'elle a été menée Par 3 buts à 0 C'était un petit peu compliqué Pour cette équipe Qui fait son apprentissage Pour la première fois De l'histoire Et je suis sûr Ce but de la première mi-temps Cette action Première période Où le ballon Est-ce qu'il est passé ? Il n'est pas passé D'après ce qu'on a vu Mefter était derrière la ligne Alors De l'encre qui va couler Sur cette histoire-là Sur ce but Qui n'a pas été accepté Ou qui n'était pas dedans On va en parler Pendant toute la semaine Et on va dire Qu'on a raté le coach En première mi-temps Du côté de Medea Allez encore un ballon Très très mal donné Par C'est Ayut Et c'est Ayut Qui se tient les adducteurs C'est Ayut Qui n'en peut plus Mais attention à la Attention à la Il est seul devant Mefter Mefter qui tient bon Qui a joué Et qui obtient un coup franc Ce que j'ai envie de dire Bravo Cette équipe doit m'aider Hakim Il faut le souligner Elle a fait une deuxième période Vraiment Moi personnellement Je m'adonne pas Elle a eu beaucoup d'accros Elle a cru Elle a marqué un deuxième but Elle a essayé d'avoir Ce troisième but Mais dommage Qu'elle a été menée par zéro C'est un message aux autres Ils devront la Absolument 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 Mais cette équipe Hakim On a monté ce match Contre le L'enton du Sétif Derrière Elle est un petit peu naïve Dommage Allez encore un ballon Pour C'est Ayut Et encore Qui tourne sur lui-même C'est Ayut Qui garde le ballon C'est Ayut Il passe par Ben Hamasa Choualed Encore C'est Ayut Il est en position d'orgeux Il est en position d'orgeux Benguit On n'a pas laissé jouer L'action Reste 3 minutes Dans le temps officiel De cette première De cette Seconde mi-temps Et de ce match En attendant bien sûr Le temps additionnel Lusma d'Alger Qui mène toujours 3 buts à 2 Le temps pour moi Peut-être de rappeler Un petit peu les buteurs Les 3 buts de Lusma En première mi-temps Cinquième minute de jeu Mezienne Neuvième minute de jeu Chafail pour le 2 à 0 Quarante-et-unième Le capitaine d'équipe Mefter sur pénalty Pour Lusma d'Alger Et puis en seconde mi-temps Della Robe Quarante-sixième minute de jeu Hamia Qui va Marquer le premier but Pour l'Olympique de Medea Et puis cinquante-septième C'est Harbi Qui donnera le deuxième but A l'Olympique de Medea Et Lusma Qui mène toujours 3 buts à 2 Très bonne possession de balle De cette équipe de Lomédea Le match A la possession de balle Elle a une progression Beaucoup plus latérale Qu'en profondeur Avec les moyens qu'ils ont Oui Que Lomédea Il ne faut pas trop Demander de ses joueurs Parce que Les gars de titrerie Ils vont jouer Comme vous l'avez dit Tout à l'heure Hakim Avec les moyens du bord C'est une équipe Qui fait son apprentissage Là on souhaite Bon courage à cette équipe C'est sa première année En Ligue 1 Après 70 ans Voilà Donc Elle a Tégé haute Alusma d'Alger Aujourd'hui Elle a donné De fait la retordre Alusma d'Alger Attention Et c'est pas fini C'est pas fini 88ème On joue le tout Pour le tout Du côté de Medea Pour essayer D'égaliser Et De Partager les points Avec Lusma Le leader du championnat Qui on rappelle Donc N'a perdu Aucun match Depuis l'entame de la saison Allez encore Une belle action Automach Il avait couvert un petit peu C'est pas fini Le son C'est sorti C'est de l'extérieur Très très bien joué Cette année Pour une fois Ce qu'il faut De la part de Medea Ce qu'il faut retenir Hakim avant la fin De cette part Ce qu'il faut retenir De cette deuxième période C'est que le jeu Produit par cette équipe De l'ESM En deuxième période C'est un jeu Qui est un petit peu amorphe Il n'a pas eu cette fluidité Par rapport à sa première période Il n'y a pas eu de rythme De la vitesse d'exécution Dans les passes Jouer sur les côtés Garder le ballon Latéralement Chose qui n'a pas été faite Par les joueurs De l'ESM Donc si Lusma Arrive à s'en sortir Partager Elle est vraiment très chanceuse Mais c'est toujours Le leader incontestable Et incontesté De ce championnat Et il reste Imbattable Jusqu'à présent Depuis l'entame du championnat Aucun match perdu Et tant mieux Pour le champ titre Elle est 88ème Mais on ne l'avait pas vu L'avait vu tout à l'heure Un petit peu Mohamed Amin Zemamouche Qui se prend Lui aussi Un carton jaune Pour perte de temps 4 minutes de temps additionnel C'est encore jouable Et il reste encore du temps Tout est possible Une folla Mp Sifflé Attention aux espaces Attention aux erreurs A ne pas Eh l'emhan C'est bien fait C'est bien Heureusement Heureusement Qu'il était là Khoaled Pour couper Sainte de l'Olema Très très bien joué Quel beau football En 7 secondes mi-temps De la part de l'Olema Medea Pas d'autre mot à dire L'Olema a essayé De gérer cet avantage Au score Medea a joué Avec ses atouts Ils nous ont montré Du très beau C'est la deuxième L'Olema Où l'Olema A joué L'Olema N'a pas joué Alusma D'Alger Est resté Dubitatif Lors de cette seconde mi-temps Surtout après L'encaisser Dès l'entame De la seconde L'Olema Ben Guitt Qui fait un effort monstrueux Ben Guitt Qui a couru Qui a touché énormément de ballons Ben Guitt Qui a essayé de lancer Sur Sayoud Qui a Pratiquement Un temps de retard A chaque fois Sayoud Qui n'est pas dans son match Aujourd'hui du tout Lui qui est pétri de qualité Qui nous a Habitués à mieux Et il y a faute Il y a faute Sur Ben Hamaza Et on tire un petit peu la patte Du côté de Ben Guitt L'équipe de Medaya C'est ce qui est vraiment Bien à retenir En deuxième période Par rapport à cette équipe Hakim C'est que ces joueurs Se sont surpassés Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes Donc je pense qu'ils sont Malgré que Disons que cette défaite Aregistrée La troisième de la saison Avec un match en moins Allez face au mob de Bejaya Ce sera le 14 octobre prochain Allez on est en train de demander Aux joueurs D'un petit peu Et surtout De ne pas perdre le ballon Du côté de Lusma Parce qu'ils sont dangereux De l'autre côté Et dommage Cette balle Dommage Un petit peu de précipitation Ah ils se précipitent Dans la dernière passe Et il reste encore Allez Deux minutes Voir une minute 45 Pour le temps additionnel Avant le coup de sifflet final Sur ce score De plus à deux Et là on voit tous les blancs Dans le compte De l'USA Malgré Ah ils n'ont plus rien à perdre Là Ils n'ont plus rien à perdre On se jette à fond Devant En espérant Égalisé Avant le coup de sifflet final Et il y a faute de Gislain Faute de Gislain On demande carton Il n'y a pas de carton C'est Gislain qui va se prendre un carton Le neuvième carton de la partie 5 pour l'USMA d'Alger Et 4 pour l'Olympique de Medea Et avant de conclure Hakim Ce qu'il faut retenir C'est que nous avons assisté A une partie Très très plaisante Au niveau du jeu Au niveau de l'intensité Dommage Qu'en deuxième période L'USMA n'a pas tellement joué Sinon ça aurait été Une très très belle confrontation En deuxième période Et Slimani Qui gesticule Qui n'est pas content du tout Allez L'un des derniers couffrants Peut-être pour l'Olympique de Medea Tout le monde est en haut Sauf le gardien de but Du côté De l'Olympique de Medea Le dernier couffrant De l'espoir Allez La m'hane La tête Et c'est Vincent Qui va récupérer L'ivoire Récupérer ce ballon Contente à tenir Dans ce match Avant que Le Ne renvoie Les 22 acteurs Au vestiaire Pour la fin De la rencontre Allez Position d'orjeu Wuchen Il va mettre dans le paquet Va mettre dans le paquet Allez C'est bien fait Le contrôle de la poit La frappe Oh Que ça passe pas loin Le Han Qui Un bouillon Il frôle La transversale Et c'est fini Merci C'est moi qui vous remercie Les buteurs De cette rencontre Trois buts à deux Dans ce match L'USMA Qui s'impose à domicile Face à l'Olympique de Medea Trois buts à deux Avec débuteurs Cinquième minute de jeu Mezienne Neuvième 41ème Mefter sur pénalty Pour l'USMA D'Alger Puis en seconde mi-temps Réduction du score Dès l'entame De la seconde mi-temps 46ème Par Hamia Puis 57ème minute de jeu Par Arbi Victoire de l'USMA Pour le compte De la sixième journée L'USMA Qui reste leader Du championnat Toujours Merci Ahmed L'Aribi Merci à toute l'équipe Du car Hd5 Le réalisateur Merci à vous Je vous souhaite De passer d'agréable moment A la suite Des programmes de gris Ciao bonsoir On se retrouve bien sûr Demain A partir de 21h Sur Canal Algérie Pour Canal Food Ciao bonsoir Et à très bientôt A très bientôt